bonjour à toutes et à tous et les bienvenus pour ce morning crypto mercredi 6 décembre 2023 le bitcoin vient de toucher quasiment les 45000 dollars quasiment x3 en un an le tf bitcoin qui se confirme jour après jour on verra encore d'autres actualités et pour cent et pourtant bitcoin attention danger on voit de plus en plus arriver le fameux sell the news le tf bitcoin accepté et pourtant le marché qui replie je vous en ai parlé ces derniers jours la zone des 48 milles dollars est propice à ce repli ça serait assez dingue si on avait encore une explosion là jusqu'à 48 le tf bitcoin accepté et chute sur les 48 milles dollars c'est le scénario sur lesquels je me prépare ce qui est intéressant de plus en plus c'est d'aller voir la presse généraliste qui parle de plus en plus du bitcoin l'express bitcoin à 40 milles dollars les raisons d'une remontée spectaculaire et on parle d'une hausse de 150% en un an et tout ça en fait sur les plus bas ça fait pratiquement x 3 tout simplement c'est exceptionnel il faut en profiter mais attention faut être sur ses gardes par rapport à ce genre d'explosion en très peu de temps ce qui est dingue c'est que blackrock va encore envoyer une mise à jour sur sa demande de spot tf ça veut dire quoi ils vont ramener un amendement alors alors demande ça veut dire quoi c'est qu'on est toujours dans cette approche constructive de la sec la sec a dû encore faire des retours blackrock a intégré ses retours et a re soumis sa demande on sent vraiment honnêtement cette semaine on peut avoir un etf bitcoin c'est vraiment ce que je pense et est ce que ça explosera est ce qu'on aura un sell the news on verra les graphiques dans une seconde partie qui viennent quand même plutôt aller dans le sens d'un repli mais d'abord peut-être d'une explosion 48 50 avant un repli donc ça continue blackrock par rapport à l'etf et si vous avez des mises à jour incessantes c'est que ça bosse et que grosso modo ils arrivent à une version finale de leur etf bitcoin qui sera accepté tout simplement ensuite ça c'est dingue c'est que blackrock a déjà reçu une personne anonyme qui a demandé qui a souscrit pour 100 mille dollars de 2 tf bitcoin en gros en avance de phase il ya des déjà des clients fortunés qui veulent investir et qui prépare voilà dès que le bitcoin et elle sera accepté qu'ils ont le droit aussi de le mettre en vente il ya déjà des gens qui ont voilà qui ont mis de l'argent sur le tf bitcoin ça c'est fou donc là c'est intéressant c'est justement qu'on verra ensuite sur les graphiques je vais être focus sur ça dans le journal le bitcoin vient de faire un plus haut de 19 mois mais surtout x 3 on le disait et c'est intéressant dans cet article parce qu'il parle de 48 milles next optimistic btc price target ils disent que grosso modo un objectif optimiste maintenant c'est 48 milles dollars à court terme moi je pense ça sera le point potentiellement de retournement et vous verrez exceptionnellement je regarde beaucoup en hebdo je vais même vous montrer le bitcoin en weekly le r rsi monthly est aussi très très intéressant ça permet de prendre encore plus de recul tether l'une des plus grosses cash machine qu'on les aime ou pas des marchés des cryptos vous savez avec ce que vous mettez aujourd'hui ça vaut 80 milliards en tether tout ça il est placé en bandes américains les bandes américains en ce moment c'est 5 5 et demi pour cent c'est une cash machine qui génère des milliards tous les ans et en plus ils ont eu la bonne idée d'investir dans bitcoin ils sont en train de faire un profit de 1,1 milliard c'est assez dingue ça se passe super bien pour tether et c'est une bonne chose pour l'écosystème crypto en général l'effondrement du bitcoin sera encore plus spectaculaire que son rallye d'après vous qui nous dit ça peter shift l'emblématique investisseur qui adore l'or qui nous explique que ça c'est dingue c'est peut-être pour ça que le bitcoin je pense qu'il aurait dû déjà corriger et à cause des tweets de peter shift il n'arrête pas de repartir à la hausse parce que vous savez le bitcoin aime bien aller dans le sens contraire de ce que prédit peter shift il nous dit grosso modo encore une fois ça va être ultra violent que la baisse va être encore plus violente que que le rallye qu'on est en train de vivre merci peter au niveau de marché c'est magnifique on a ordinal ce qui commence à faire vraiment des choses folles qui est en train de faire un espèce de x20 ça va aller 3 ça vaut 63 ça a fait x20 c'est assez dingue on a le bitcoin avec des volumes qui explosent ethereum les volumes qui commencent à être vraiment sympathique 2200 sur l'ethereum 43 795 c'est assez dingue sur le bitcoin plus 158 % en pile un an parce que je voulais vous montrer pour une fois c'est le bitcoin en mensuel ce qui est intéressant le bitcoin mensuel c'est que vraiment autant weekly on peut avoir des rsi à 70 en bear market voilà on peut avoir des rsi on va dire globalement autour des 50 60 par contre un rsi au dessus de 70 en mensuel c'est uniquement pendant les bull market je vous en parlerai beaucoup quand on sera dans la folie du bull market je vous regardez le le rsi non pas en hebdo mais en mensuel parce que très souvent il annonce les pics des marchés c'est tout simplement quasiment à chaque fois donc là le pic il annonçait au mois de mars il disait sauf qu'il peut sur le bitcoin il était pas mal vous vendez là et après vous vivez pas ça vous vivez pas ça aussi mais vous vivez pas ça non plus et la différence avec le rsi en hebdomadaire c'est que souvent il remonte sur les 40 regardez 40 même un peu au dessus 43 43 pourquoi ça s'explique en fait mathématiquement c'est que grosso modo le bitcoin monte baisse monte baisse monte baisse mais sur du long terme c'est explosif il n'y a pas de meilleur investissement sur terre aujourd'hui si vous avez acheté du bitcoin en 2009 à 10 centimes il peut monter baisser comme vous voulez vous faites des millions de pourcentages de performance c'est pour ça qu'en mensuel il descend pas sous les 40 et j'ai lancé le portefeuille dicat en juin 2022 aussi en basant sur le rsi en mensuel en hebdomadaire pourquoi je vous dis que c'est chaud c'est que ça peut continuer certains vont me dire il peut aller à 90 il peut même à 95 je crois que c'est ce qu'il a fait pendant le bull market donc là ce qu'on dit aussi en mensuel c'est qu'on est loin du bull market voilà on a encore du mou pour bull market on le sait tous par contre en hebdomadaire on commence à être trop 82 il faudra que ça se replie et je pense que ça peut encore monter même encore un peu plus haut et que je vous le dis je vais placer un ordre autour des 47008 si je vais vendre un peu de bitcoin une dizaine une quinzaine de pour cent de ma position bitcoin peut-être 20% je verrai si ça explose très très vite et que ça explose ça sera projet 50 je vendrai 50% tout simplement en espérant que ça se replie et racheter plus bas tout simplement parce que le rsi là il commence à être sûr là je disais que c'était déjà en surchauffe ben là c'est à l'extrême et plus on avance plus le rsi augmente plus la chute sera potentiellement brutale donc on voit qu'en quotidien c'est exceptionnel regardez des bougies de plus en plus élevé quoi ces deux derniers jours une hausse qui démarre avec des petites bougies des bougies qui s'accélèrent on aura peut-être une bougie finale qui va monter à 49 48 dans ces eaux là potentiellement pour un retournement par la suite c'est très très dur à dire mais quand je dis retournement je dis pas qu'il va s'effondrer je dis juste qu'il va replier digérer un peu avant de vraiment partir en bull market suite au niveau d'Ethereum c'est aussi magnifique on sera projet 2003 je vous l'ai dit ça paraît dingue mais il n'y a pas de résistance avant les 3008 sur l'Ethereum TAO ça digère et classique on a explosé un range on explose pull back on va peut-être un peu tergiversé autour des 310 pour enfin repartir polkadot c'est pas grand chose mais il se rapproche de niveau intéressant petit à petit de la même manière ADA cardano discrètement il se rapproche de ses plus hautes 2023 cadenas aussi c'est un dossier que j'aime bien qui fait partie de mes dossiers vraiment j'aime bien enfin il nous fait des belles bougies vertes ça faisait longtemps et on va finir par cspr ça fait plusieurs jours que je vous le proposais mais vous avez voilà vous l'avez lu uniquement hier et donc casper j'ai appelé ça l'autre ethereum c'est un dossier spécial très bref très synthétique mais avec toutes les informations je pense importantes à connaître sur ce titre casper l'autre ethereum ça sera 17h et ce sera tout pour moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao tout tout